Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente Sud Radio Bercov dans tous ses états Le face à face Alors c'est évidemment un roman mais qui parle de sujets de société d'actualité Les djihadistes aussi ont des peines de coeur aux éditions Fayard avec Morgan Sportes, romancier Bonjour Morgan Sportes Bonjour Alors vous savez que Wesh wesh Ça y est, ça y est, il est complètement djihadisé Morgan Sportes Non d'abord je dois dire que vous savez qu'on a reçu beaucoup d'essayistes ici, de sociologues Sur les phénomènes djihadistes, on en parle, on en parle très souvent, pas seulement chez nous mais ailleurs On vient de parler effectivement de la route des migrants et de ce qui se passe avec la polémique Zemmour-Hollande Mais là, je vais vous dire, auditeurs du Sud Radio, s'il y a un livre à lire, c'est celui-là Pourquoi ? Parce que celui-là justement, il sort de la mouvance qui est intéressante Les sociologues, essayistes, les comptabilités effectivement, des crimes islamistes, etc. Enfin des attentats et tout Pourquoi ? Parce qu'il parle d'une chose dont personne ou très peu de gens parlent C'est cette France des profondeurs Cette France, cette mini-France djihadiste des profondeurs C'est-à-dire à la fois des gens un peu perdus, des paumés, des cas sociaux Qui se retrouvent effectivement des dealers, des petits dealers Qui se retrouvent saisis par d'un côté le vide de la société, du spectacle, des consommations Et qu'on remplit l'idéologie justement islamisto, radicale, djihadiste Et ils se disent voilà, on est les croisés des grandes causes Et pourquoi Morgan Sportes en parle très bien ? Parce que c'est un écrivain Parce qu'il a écrit, comme vous le savez, Lapa Un très très grand livre qui a été un film aussi Il a écrit aussi sur le mort d'Ilan Halimi Il a écrit 25-30 livres Et surtout, avec ce livre, les djihadistes aussi ont des peines de cœur On voit ce qui se passe au quotidien C'est ça qui est passionnant Et je voudrais, Morgan Sportes, que vous racontiez d'abord Cette petite saga d'un attentat Qui s'est passée en 2012 Six mois après les terribles attentats de Mohamed Merah Et bien avant le Bataclan Et effectivement Où il y a eu deux types qui sont allés jeter une grenade de fabrication artisanale Dans une épicerie cachère Non, c'était une grenade défensive de guerre Une grenade de guerre, oui, carrément Et fort heureusement, elle a glissé sous la rangée de Caddy Et sinon, elle aurait fait une dizaine de morts Il n'y a eu qu'à un blécher Oui, c'était l'intention de tuer Il y avait l'intention de tuer, oui, bien sûr Alors, comment ça s'est passé ? Vous avez été attiré par ça Et vous avez travaillé en lisant tout Tout ce qui s'est passé Parce qu'il y a eu procès en suivant Oui, j'ai assisté au procès qui a duré deux mois Alors je ne vous dis pas, c'est lourd, c'est pénible On s'emmerde Il y a parfois dix minutes intéressantes Et le reste du temps, on écoute les mouches tourneres Et vous avez écouté, alors c'est très important Vous avez quoi, 30 000 pages 35 000 pages de dossiers d'instruction Dont des milliers de pages d'écoute téléphonique Ce qui me permet d'entrer dans l'intimité des gens Dans leurs histoires d'amour Dans leurs histoires de cul Dans leurs histoires de bouffe Par exemple, le chef de la bande Celui qui a participé à l'attentat On les a immédiatement identifiés Parce qu'ils sont tellement cons Il y avait une trace ADN sur la goutille de la grenade Donc les flics les ont laissés courir 15 jours Pour identifier toute la bande Et après ils ont fait un grand coup de filet Mais le chef de la bande C'est un black antillais, chrétien, converti à l'islam Il avait trois femmes Il n'avait pas un sou Et les femmes Elles-mêmes n'ont pas de pognon Alors lui, pendant qu'il était en train de fabriquer Une cocotte minute explosive Pour prendre les sebes, c'est la meilleure marque Pour commettre un attentat Il y a une de ses gonzesses qui lui téléphone Pour l'engueuler J'ai pas d'argent Notre bébé, parce qu'il a des enfants En plus de ça Avec chaque femme, il a des enfants Parce qu'il ne faut pas mettre de préservatif Elle l'engueule Parce que je n'ai pas de quoi payer Les couches-culottes Alors mon livre, ça pourrait s'appeler aussi Les djihadistes aussi ont des problèmes de couches-culottes Ou alors Elles sont jalouses les unes entre les autres Il y en a une qui écrit à l'autre Tu sais ce que je fais en même temps Je suis couché à côté de Abbas C'est le nom du chef de la bande On est collés et tout nuls l'un à l'autre Tu imagines comme je kiffe Et l'autre, elle est folle furieuse Elle est jalouse, tout ça Donc on entre dans leur intimité C'est ça qui est à fait Et le romancier que vous êtes Effectivement, très très bien décrit Oui, vous dites C'est pas seulement un problème d'idéologie et de politique Il y a une vie quotidienne Où ils vont bouffer des kebabs à Nice ou ailleurs Et en bouffant des kebabs Ils parlent politique et philosophie Et théologie Mais en fait, dites-moi En grosso modo, on va prendre le temps d'en parler Morgane Sportes Mais c'est quoi ? C'est des paumés, c'est des cas sociaux Il y a une dizaine autour Il y a cette bande de pieds nickelés incroyables Que vous suivez effectivement partout Qui sont allés en Syrie Il y en a trois qui sont partis en Syrie Trois, c'est ça Et alors ces gens-là Il y en a un qui est mort là-bas Mais c'est une France qui existe Qui est là Et qui peut demain recommencer Bien sûr Et il y en a d'ailleurs deux de ces pieds nickelés Qui sont revenus de Syrie en 2014 Pour commettre un attentat contre le carnaval de Nice Donc deux ans avant le 14 juillet 2016 à Nice Donc vous voyez ces pieds nickelés, ils font peur Ils font vraiment peur Il y a de quoi On va continuer à en parler Après les informations Et avec vous auditeur de Sud Radio Morgane Sportes Vraiment un livre passionnant Et il vous reste une heure pour nous appeler au 0826 300 300 Et poser toutes vos questions à Morgane Sportes Qui a enquêté Parce qu'il n'est pas seulement romancier Le parfum Terre de France 100% des bénéfices au service de notre pays Présente Ici Sud Radio Les français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Si vous avez un livre à lire sur ce qui se passe dans une certaine France d'aujourd'hui Justement sur fond de violence ou d'attentats Ou de vie quotidienne Et bien lisez Les djihadistes aussi ont des peines de coeur De Morgane Sportes Ce ne sont pas les peines de coeur qui sont le plus intéressant dans ce livre C'est la vie quotidienne de ces jeunes Et qui sont de partout Morgane Sportes Parce que ce qui est passionnant C'est vous montrer que ces jeunes Qui aspirent au djihad Que ce soit hommes, femmes et autres Il y a de tout Il y a effectivement des fils d'immigrés Deuxième, troisième migration Mais il y a des gaulois Ce qu'on appelle des gaulois Il y a beaucoup de convertis Il y a des chinois Des antillais convertis Des antillais chrétiens convertis Mais alors c'est quoi ? En fait, si on avait à... Sans faire de sociologie d'école primaire Si on avait à les qualifier ces gens-là Ils se convertissent pour quoi ? Ils sont là pour quoi ? C'est le même milieu social ? C'est quoi ? C'est un milieu social de toute petite bourgeoisie Parfois les parents... Ce n'est pas des cas sociaux ? Non ! Ah si, le chef était un cassoce Lui, le lentiller converti à l'islam Qui avait trois femmes Et qui a été tué par la police d'ailleurs Parce que la police là Vous me l'arrêtez Il a répondu Avec son vieux pistolet pourri Il y avait six balles Il n'y en a que trois qui sont partis On peut dire ça ? Lui, c'était un cassoce Il était à moitié fou Mais sinon, c'est des gens de braves français moyens Non, les parents J'ai rencontré un parent du type Qui a jeté la grenade dans l'épicerie Katsher Je l'appelle Kevin dans mon livre Et le père était plombier Moi, je dis qu'il était plombier En fin de compte, il était taxi Et par exemple, le père me raconte une histoire Le père, voltairien, franchouillard Tout d'un coup, le fils se met à manger Avec les doigts dans les assiettes Parce que du temps du prophète Il n'y avait pas de fourchette Le père voltairien qui voit ça Il devient dingue Et un soir, il rentre chez lui très tard Il pousse la porte de la cuisine Il voit son fils devant un morceau de pizza froid En train de pleurer Et le fils Le père dit Mais pourquoi tu pleures, papa ? Pourquoi tu pleures, mon fils ? Le fils lui répond Papa, papa, j'ai réfléchi Quand tu seras mort et que je serai mort On ne pourra pas se rencontrer au paradis Parce que tu es un couffard Tu es un mécréant C'est fou Et le fils était complètement paumé D'abord, famille chrétienne au départ Mais enfin, plutôt athée Ensuite, il est devenu témoin de Jéhovah Ensuite, il a voulu être rasta Vous voyez ? Et puis, il s'est converti À cause de la mort d'un poisson Il était allé sur la côte Où il avait pêché un poisson C'était son sport favori C'était la pêche sous-marine Et il a vu le poisson Se portiller au bout de son harpon Il a demandé à son ami musulman S'il y avait une prière pour les poissons morts L'ami musulman lui a dit Non, il n'y a pas de prière pour les poissons Mais je peux faire la prière pour les morts Et c'est après avoir entendu La mélodie de la prière en arabe Qu'il s'est converti à l'islam Tout seul face à l'océan Et alors les autres ? Il y a des Chinois ? Il y a un peu de tout Chinois bouddhistes ? Famille bouddhiste Famille bouddhiste Le père cuisinier dans un restaurant chinois La mère comptable Les sœurs très brillantes Business woman Très jolie en plus de ça On les a vus au procès Alors il y en a un que j'ai rencontré Je lui ai même payé bouffé au Select Il avait fait 3 ans de prison Parce qu'il avait caché des armes seulement Qui n'étaient dessinées rien que ça A tuer des militaires français Les juges ont voulu penser Qu'il ne savait pas la destination des armes Le juge est payé à bouffé Et ses parents Le père était camionneur Et la mère était infirmière Ils auraient pu être aussi bien Des gilets jaunes Petite classe moyenne Un jour la maman Ils habitaient sur les hauteurs de Nice La maman elle rentre à la maison Tout d'un coup elle voit sur la boîte aux lettres Mohamed Alors elle demande à son fils T'as un copain là Qui t'a demandé d'utiliser la boîte aux lettres ? Qui t'a demandé la boîte aux lettres ? Non non maman c'est mon nouveau nom Je suis devenu musulman Et il est allé se faire circoncire Dans un hôpital américain Oui vous racontez ça dans votre livre Même adultes Ils vont jusqu'au bout Oui ils vont jusqu'au bout Mais c'est quoi ? Parce que vous avez étudié ça Vous êtes un fort romancier Vous regardez Vous êtes observateur Morgan Sportes Et un bon observateur C'est quoi ? C'est l'idée d'avoir Une cause dans la vie ? C'est quoi ? C'est quand même une motivation ? On ne fait pas ça comme ça Quelle est leur motivation ? Si motivation il y a ? Vous savez pour moi Il y a un lien direct Entre mon livre Lapa et ça Mais Lapa c'est la société du vide total C'est trois jeunes qui La nana drague des types dans les boîtes de nuit Et ils les assassinent De façon atroce Pour voler un briquet De billets de 500 C'est le vide moderne Et ils ne se rendent même pas compte Qu'ils ont tué Souvenez-vous la petite Valérie Subra Jouée par Marie Gilin A la fin du film de Tavernier Elle est arrêtée trois jours avant Noël Elle avoue tout au policier Et à la fin elle dit au policier Mais monsieur maintenant que j'ai tout dit Est-ce que je vais être libre pour Noël ? Parce que papa m'attend C'est la dernière image du film de Tavernier C'est d'ailleurs très très belle C'est dans ce vide moderne Créé par la sous-culture marchande Que s'introduit l'islam Comme auparavant Le type aurait pu devenir maoïste On cherche une cause On a besoin d'une cause Un sens à sa vie Oui mais aller jusqu'à tuer Aller jusqu'à faire des attentats Aller jusqu'en Syrie Il faut que vous racontiez ça quand même extraordinaire Parce que vous avez dans votre livre Les gens qui font des allers-retours avec la Syrie Etc Et en fait Racontez-moi cet extraordinaire Coup de fil entre un djihadiste Et sa mère Il l'appelle de Syrie Et ça en dit long justement Et ça les parents des victimes du Bataclan Devraient lire mon bouquin Pour essayer de comprendre ce qui se passe Parce qu'il y en a un C'est ce que j'appelle Saïd C'était un voyou au départ Un dealer de drogue à Nice Bon Après l'attentat Contre l'épicerie Kachère Il n'avait pas participé directement Mais il faisait partie de la bande Il se sauve en Syrie Et ces gens-là Pour passer en Syrie Ils passent par la frontière turque Et qu'est-ce qu'ils disent ? C'est les soldats turcs Qui nous portaient les valises Et qui nous appelaient un taxi Pour qu'on aille à Idlib Se battre contre le vilain Hérétique Bachar el-Assad La complicité turque Il les faisait passer Et française aussi Parce que je veux dire Française Et saoudienne Et Qatar Et Koweïtienne Parce que ces gens-là Bon Au début il y a eu un mouvement démocratique En Syrie C'était des bobos Je veux dire C'était des bourgeois Il y avait des gens de la middle class Qui se rebellaient Ou de la liberté Et il y a des livres Qui ont été écrits Où des femmes Qui étaient lancées Dans ce mouvement Tout d'un coup Elles se sont retrouvées Avec derrière elles Des barbus Qui leur ont dit Mais ma petite Alors qu'elles avaient fait Des études universitaires C'était jamais voilé Maintenant il faut te voiler Et quand les filles Ensuite Elles voulaient soigner Les blessés Et tout ça Dans le camp des rebelles On leur a interdit De soigner les blessés Parce qu'elles étaient des femmes Et les femmes Ne devaient pas soigner des hommes Alors là Elles ont commencé A se gratter la tête Sur qui Avec qui Elles se battaient Contre l'hérétique Bachar Al-Assad Moi je connais Un médecin syrien Chrétien Il m'a dit Je préfère un dictateur laïque A une démocratie islamique Or un de mes héros Et ça c'est tragique Il est parti Il s'est engagé D'abord dans Al-Nostra Souvenez-vous La phrase Al-Nostra fait du bon boulot Que disait Un de nos ministres Et ensuite Il s'est engagé Dans Daesh Il a été blessé Trois fois Et à la fin Moi je les écoute Téléphoniques Il téléphone à sa maman A Nice Maghrébine Oui Il dit Maman C'était en septembre 2014 2014 oui Maman Maman Les américains Nous bombardent L'Arabie saoudite C'est retourné Contre nous Et la France aussi C'est comme ça Maman Maintenant il est mort le type Donc cette phrase Je peux la montrer Elle est sur les scripts Des écoutes téléphoniques Elle en dit long Sur la façon Dont ces types Interprétaient la situation C'était des gens D'une naïveté politique Énorme C'était des bardamus Et quelque part C'était nos harkis Puisqu'ils se battaient Pour nous Avec nous Contre M. Bachar Al-Assad Oui parce qu'à l'époque Nous étions contre M. Bachar Al-Assad C'était une des primautés De la politique du Quai d'Orsay Dont s'est beaucoup moqué M. Vincent Jauvert Dans son livre La face cachée du Quai d'Orsay Là aussi Je recommande aux parents Des victimes du Bataclan De lire le livre De Vincent Jauvert Mais alors Morgan Spartès Ces gens effectivement C'est extraordinaire Vous le montrez très bien Dans votre livre C'est pour ça que votre livre C'est un récit C'est pas de la fiction Vous avez utilisé Vos talents de romancier Mais c'est pas de la fiction Au fond Ils cherchaient à survivre Et survivre Mais de la manière En fait quand même C'est extraordinaire On leur a donné quand même La radicalité Ils leur donnent Et comme vous dites Ça peut être un maoïste Ça peut être un Ça peut être un Khmer Rouge En fait c'est la même chose C'est qu'on a Les mécréants d'un côté Et nous sommes le camp du bien Ils sont le camp du mal Il faut les éliminer C'est un peu ça le truc C'est ça Et au fond Ils ont été piégés Parce que Ces gens là aujourd'hui Ceux que vous avez revus Est-ce que vous avez revu Je dirais pas des repentis Mais des gens Qui ont pris un peu de distance En disant Toi c'était assez con Tout ce qu'on a fait Ou pas du tout Ben j'en ai J'avais de la sympathie Pour lui Il était en comparution libre Au procès Il avait fait trois ans De prison Pour avoir garde C'est un Gaulois Converti Lui il avait Je l'ai dit ça Il avait séparé Le frigo de papa-maman Il y avait Halal en haut Ah oui dans le même frigo Il y avait Halal Le rayon Halal Et le rayon L'écréant D'accord Et lui Je l'ai invité A bouffer au select En plus de ça Je lui ai dit C'est un Gaulois Il était assez sympa Il écrivait des poésies Et j'ai discuté avec lui Et il m'a raconté Une anecdote fabuleuse Après l'attentat Contre l'épicerie Cacher Ils se sont tous sauvés Ceux qui n'ont pas été arrêtés Et lui Oui il s'est sauvé À Pattaya En Thaïlande Le plus grand bordel du monde Et il m'a raconté Qu'il était dans une boîte de nuit Où il y avait des billards En Thaïlande Entouré de filles À boîtier à poil Il était en train de jouer au billard Avec une fille Et la fille lui avait promis Que s'il gagnait la partie Il l'avait gratos Tout d'un coup Il avait posé son téléphone Je me raconte ça Sur le bord du billard Tout d'un coup Le téléphone sonne Il décroche C'est un de ses copains Qui est sur la frontière syrienne Qui lui téléphone Il dit Viens nous rejoindre Qu'est-ce que tu fous là-bas En Thaïlande C'est des mécréants C'est des couffards Viens nous rejoindre On va faire le djihad Contre Bachar Al-Assad Je te paie le billet Il lui dit Je te paie le billet Viens viens On te donne de l'argent là-bas En Syrie Tu auras tout On te donnera une maison Tu auras une femme Et moi j'ai une femme Il lui dit en Thaïlande Autant de femmes Que tu veux en Syrie Tout ça Et tu auras une bagnole Et le type lui dit Non 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 Je préfère pas Et Quelques mois Quelques temps plus tard Il me dit une chose Assez effrayante Moi je veux bien Partir en Syrie Faire la guerre en Syrie Alors on voit que les types Là ils étaient pas courts Mais je voudrais savoir Quel est le sens De cette guerre en Syrie Où des arabes Tuent des arabes Et des musulmans Tuent des musulmans Oui On s'en reparle Tout de suite après ceci Morgan Sportes Et vous pouvez déjà Nous appeler au 0826 300 300 Et puis si on pouvait Résumer votre livre En une phrase C'est le djihadisme du quotidien Alors on continue d'en parler Le parfum Terre de France 100% des bénéfices Au service de notre pays Présente Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov Dans tous ses états Et effectivement Comme on parle Et depuis toujours De la France périphérique Depuis en tout cas quelques années Là le livre de Morgan Sportes C'est le livre de la France Djihadiste périphérique C'est le livre qui part d'en bas C'est le livre de la base C'est dans cela Qu'il est très intéressant Parce qu'il parle de gens Ce n'est pas les états-majors Ce n'est pas les conduites Géostratégiques Ce n'est pas les grandes puissances Mais évidemment Derrière ça agit Et justement Morgan Sportes Tous ces C'est Saïd C'est Abbas C'est converti C'est gaulois C'est chinois C'est ceci Il y avait quand même Un peu de financement Qui les finançait ? Qui les finance ? C'est très clair D'ailleurs c'est un général Wesley Clark Le général Wesley Clark Chef des forces de l'OTAN Qui le dit Les puissances sunnites Ont créé un Frankenstein Elles ont financé L'Arabie Saoudite Le Qatar Le Koweït Et la France Tous sont financés Et l'Amérique Ont financé ces gens-là Contre Bachar Qui se sont infiltrés Dans le mouvement démocratique De la Syrie Et qui les ont Complètement dépassés Parce que les Syriens Voulaient la liberté Ils ne voulaient pas le djihad Oui oui C'est toujours pareil C'est-à-dire que C'est le marteau et l'enclume On peut se débarrasser du marteau Et puis on sent l'enclume Sur la tête L'Iran Rappelez-vous Du parti communiste Oudé Écrasé par les Ayatollahs De Khomeini Et compagnie Et alors Racontez-moi Ce qui est tout à fait passionnant C'est quand même Les rapports Avec les femmes Les rapports Avec le quotidien Les rapports Avec Je ne sais pas La bouffe L'amour On oublie ça Parce qu'on voit toujours Une dimension Les attentats C'est évident Et bien sûr On a raison de le voir Mais vous Ce que vous racontez C'est ce quotidien C'est comment tu vis Comment je fais Comment je fais Pour bouffer J'ai pas à bouffer Etc Et ces femmes-là Elles acceptent Elles sont soumises Voilées Acceptent leur soumission Complètement Non seulement Elles sont soumises Mais elles sont militantes Elles sont dix fois plus fanatiques Que les mecs encore Il y a un cas D'une de mes héroïnes C'est carrément Une héroïne standalienne C'était une petite Niçoise gauloise Elle allait sur la plage En bikini Et puis elle rencontre Un kaira Trafiquant de drogue C'est mon saïd Dont j'ai parlé tout à l'heure Le mec n'était pas barbu A l'époque Et puis ensuite Il est allé faire Un séjour en Égypte Je crois Le séjour en Égypte C'était terrible Il s'est fait pousser la barbe Et il y a eu cet attentat Contre l'épicerie cachère Il s'est sauvé lui en Syrie Et elle, elle était amoureuse folle de lui Elle est allée Elle avait 18 ans alors là Fille de prolo Et la mère coiffeuse Gauloise Gauloise Fille de prolo Mère coiffeuse Rien à voir avec l'islam Elle, elle s'est convertie aussi Elle s'est mis le voile total Avec les gants Et les chaussettes À Nice en été Ça devait être sympa Elle va le rejoindre Envers 2013 À Raquel Je ne sais pas En Syrie En Syrie, oui, c'est ça Sous les bombes L'amour, l'amour L'amour, l'amour Elle se fait engrosser Et elle revient en France Oui Et tout d'un coup En France Elle apprend que le mec Entre temps Il a pris trois autres femmes Ou deux autres femmes Une sénégalaise Et une belge Elle est jalouse Et elle repart Elle repart Elle repart là-bas Et entre temps Le type est devenu Complètement fou Il était blessé plusieurs fois Elle a subi des bombardements Elle repart sous les bombes Et alors Quand elle le retrouve Il était devenu Complètement fou Il l'a batté Il l'a taché sur le lit Avec des ceinturons Il l'a batté, etc Il battait toutes ses femmes Donc elle a réussi à la fin A se sauver avec sa fille Donc on a affaire À des situations Assez extrêmes On n'est pas dans Les possédés Dossoyevski On est dans les dépossédés Pour moi Et en fait C'est le vide Mais le vide Et cette tentation permanente De la violence C'est quoi ? Parce que c'est quand même C'est pas la petite violence Des bagarres Entre Kaira Simplement C'est quand même Des violences Qui vont loin Des violences De bombardements Des violences D'attentats Des violences De massacres Etc C'est ce fond de violence Qui fait que Au fond On est venu leur fournir Des causes Et ces causes C'est quand même Parce que vous le dites Quand même dans le vôtrement Ils sont très Enfin ils veulent Je ne sais pas S'ils sont religieux Mais ils utilisent Les commandements Les plus extrêmes De la religion Ou quoi ? Les plus extrêmes Ils prennent tout Au pied de la lettre Tout est au pied de la lettre Tout au pied de la lettre Mais au fond Vous savez j'ai écrit un livre Sur le mouvement Maoïs français La gauche prolétarienne Il s'appelle Ils ont tué Pierre Auvergne C'est plus grave Parce que là On avait affaire A des types De l'école normale Des grosses têtes Des têtes d'œufs Qui récitaient Le catéchisme Du petit livre rouge C'est vrai C'est vrai Et qui y croyaient Et qui y croyaient Qu'ils allaient faire Une révolution prolétarienne Chinoise En France Qui allait rejoindre Les paysans Dans la creuse Pour révolter Les paysans Ça avait une dimension Comique effrayante Mais enfin Là aussi Il y a eu des morts Il y a eu du sang C'est fou La tentation totalitaire Quand même Elle est là Sous toutes les latitudes Et en tout cas Vous le racontez Très très bien Encore une fois Dans cette chronique Justement D'une France D'une France d'en bas D'une France djihadiste D'en bas Et c'est assez étonnant Et c'est maintenant Que vous allez prendre la parole Au 0826 300 300 Il vous reste une demi-heure Alors appelez-nous Et Morgane Sportes Vous répondra Sud Radio Bercov Dans tous ses états Et nous allons tout de suite Au 0826 300 300 A Perpignan Avec Alain Bonjour Alain Oui bonjour Alain Bonjour Bonjour M. Bercov Écoutez Je vais intervenir Le plus rapidement possible Mais je suis un peu effrayé Par tout ce que j'entends Alors je vais vous expliquer Rapidement Oui Allez-y J'ai travaillé en Jordanie Et en Jordanie De temps en temps Il y avait des mouvements De contestation Au nord de la Jordanie A Erbit Le bon roi Hussein de Jordanie Que tout le monde adorait Envoyait ses camionnettes Mitrailleuses lourdes Une dizaine de morts Ça s'arrêtait On n'en parlait plus Bachar Versedel Assad A fait la même chose Au nord de la Syrie A l'époque Mais la grosse différence C'est qu'il y avait Les téléphones portables Et tout a été filmé Et c'est reparti Dans le monde entier Alors on a parlé De Afed el-Assad C'était l'infâme dictateur Alors je vais vous dire une chose Moi j'allais tous les week-ends En Syrie En Syrie Il n'y avait pas de mendiant En Syrie Tout le monde marchait bien Vous aviez une sécurité Formidable Vous aviez même Le ciné-club français A Damas à l'époque Je peux vous le dire Il y avait les lycées français aussi Oui il y avait tout ça Il y avait un établissement français Et il y avait l'ambassade américaine Entre nous L'ambassade américaine Et l'ambassade de France Alors là Et je vais vous dire Le quartier chrétien de Damas A l'époque Était le quartier Qui était à la mode Il y avait des bars Il y avait tout ça Alors figurez-vous Que grâce à ces téléphones portables Bachar Versedel Assad Est passé comme un infâme dictateur Et l'Occident S'en est mêlé Et l'Occident A tout cassé Vous comprenez ce que je veux dire Alors maintenant On en arrive Alors moi ça me fait mal Quand je vois Ces djihadistes français Qui vont en Syrie Moi j'ai traversé la Syrie Je peux vous le dire Avec une amie Avec qui je me suis marié Qui était iranienne République islamique d'Iran Traversait la frontière Et je n'étais pas marié avec elle J'étais mariée Et je peux vous dire une chose Elle a été convoquée Par l'officier de renseignement À la frontière Officier syrien Elle m'a dit Est-ce que tu peux venir avec moi Je suis allé Il a été très correct le gars C'est-à-dire que La Syrie Était un pays république syrienne C'est-à-dire un pays laïque Mais c'était une dictature Je ne vous cache pas D'ailleurs votre invité l'a dit Certains ont dit Il vaut mieux une dictature laïque Qu'une dictature islamique Alors maintenant Il se passe la chose suivante C'est le véritable chaos Dans cette région-là Et je peux vous dire Que c'était très bien C'était très bien Parce qu'il n'y a aucun pays arabe Démocratique Maintenant j'invite ce monsieur Qui Comme tout le monde Fait des leçons en Orient A aller à la cité Saint-Jacques A Carcassonne Je lui donne rendez-vous On ne pourra pas rentrer Dans la cité Saint-Jacques A Carcassonne Parce que c'est une zone De non-droit En France Alors moi ce qui me met en colère Il le dit Il est au courant aussi De ce qui se passe M. Bercoff Ce qui me met en colère C'est que j'aimerais Qu'on fasse d'abord Le ménage en France Au lieu d'aller De s'occuper De tout le monde Vous comprenez Ce que je veux dire Et ce monsieur C'est gentil Mais moi J'ai vécu dans l'islam Toute ma vie Et je ne me suis pas Converti Ni rien J'ai respecté J'ai respecté ces gens-là Mais là Nous avons affaire A ces fameux J'ai dit Ce qui sont des anciens Deeders Des anciens ci Des anciens ça Et ça devient N'importe quoi Vous comprenez Mais c'est dramatique C'est pour ça Quand je l'entends Vous comprenez Ce que je dis M. Bercoff Et lui il décrit Une réalité qui est là On peut la déplorer Ou pas Et je comprends Vous la déploriez Vous n'êtes pas le seul On peut Évaluer On peut faire quelque chose On peut faire quelque chose Si vous avez des gens Écoutez-moi bien Alain Si vous avez des politiques Et des citoyens Qui sont prêts A faire quelque chose Sinon On va se contenter De pleurer Et de se lamenter Et de dire Ah oui j'ai connu la Syrie Au moment où ça se passait très bien Sauf que nous sommes en 2021 Et on voit bien Ce qui se passe Alain Donc Mais oui mais on a tout cassé On a tout cassé Et bien oui mais alors Mais c'est pas parce qu'on a tout cassé Qu'il ne faut pas reconstruire Et il ne faut pas essayer de construire Mais je voudrais donner la parole C'est intéressant ce que dit A Morgan Sportes Par rapport Voilà Alain il avait Il a connu la Syrie De l'époque Al-Assad Pour oublier qu'Al-Assad C'était un petit ange Le massacre de Hamas C'était quand même pas mal De Hamas et compagnie Mais Morgan Qu'est-ce que vous répondez Par rapport à aujourd'hui justement Ben L'Afghanistan des années 60 C'était le paradis des hippies Il y a un journaliste Qui a dit Il a fallu 20 ans 4 présidents des Etats-Unis Des milliards de dollars Des milliers Des dizaines de milliers de morts Pour remplacer les talibans Par les talibans Voilà Alors que c'était le paradis des hippies Qui allaient là-bas Fumer leurs joints Fumer leur opium La Syrie c'est pareil C'est des pays en paix L'Irak aussi Le délire Ça a commencé avec Les néoconservateurs américains Cette guerre de 2003 Que la France a refusé Chirac et Villepin Mais c'était aberrant Fondé sur le mensonge Et on continue à mentir C'est ça C'est ce qui s'est passé en Syrie Moi je suis un romancier J'écris Je décris des faits C'est aux hommes politiques De prendre des décisions Et d'agir Mais moi je témoigne C'est tout Merci Alain de nous avoir appelé Nous allons maintenant A fond Remeux avec Bernard Bonjour Bernard Oui bonjour Bernard Oui bonjour Sud Radio Bonjour André Bercon C'est votre invité Je ne sais pas Qui s'appelle Morgan C'est ça ? Morgan Sportes Oui c'est ça Sportes voilà Et donc voilà J'avais Donc déjà moi je dis Depuis des années Des années C'est vrai que Ce dernier mois Comme je le disais A votre accueil Au secrétariat Que ça fait plusieurs fois Qu'on voit le cheval de Troie C'est à dire le film Troie Et moi je dis que voilà Le père d'Hector Il a été trop confiant Agamemnon est rentré Et ça fait longtemps Qu'on entend cette histoire On le voit dans l'informatique Partout De la question c'était voilà Je pense que Monsieur Morgan Je demande quelles sont Les sources Qui s'appuient Qui appuient sa démonstration Avec tant de certitude Que je partage Mais alors complètement Vous voyez Et voilà Je voulais savoir D'accord Vous voulez dire quoi Quelles sont ses sources Sur quoi il a travaillé Ou bien Voilà Parce que Bien sûr que les sources Il y en a On va dire en pagaille Depuis le temps que ça dure En restant je veux dire Sur l'échelle On va dire Sur notre pays C'est d'aller chercher Des sources à l'extérieur On a suffisamment D'éléments à l'intérieur Alors Morgan Sportes Moi je me contente De témoigner Je ne suis pas un homme politique Et je n'ai pas de théorie C'est comme Spinoza Ne pas pleurer Ne pas rire Comprendre Au demeurant Ce que je raconte Est fondé Sur l'énorme travail Produit par la justice Et la police C'est un dossier d'instruction Comme je l'ai dit De 35 000 pages J'ai assisté au procès J'ai rencontré des parents Etc Mais moi je ne porte pas De jugement Sur ces gens là J'ai dit que c'était Des dépossédés Ils sont devenus fous Ils sont entrés Dans le fanatisme Ils ont aussi été manipulés Mais je n'ai pas De jugement à porter Là-dessus Je témoigne Mais il y a une naïveté Énorme en effet De la part des hommes politiques Cette espèce De ces guerres humanitaires Où on jetait des bombes Et ensuite on jetait Des sparadra Enfin je veux dire Il ne faut quand même pas exager Parce qu'il faut bien Il faut bien croire Vous lisez le livre magnifique De Robert Fisk Qui est un vrai journaliste Un grand journaliste La grande guerre Pour la civilisation Il vous montre Quelle était l'horreur De ces guerres d'Irak Parce que les Bidas à Saddam Hussein On les enterraient vivants Dans leurs tranchées Par les bulldozers Américains géants Les enterraient vivants Dans les tranchées Les mecs Ils mouraient étouffés Parce qu'il y avait des bombes Qui bouffaient l'oxygène Donc il faut bien voir On dit qu'il y a des centaines De milliers de morts Dans ces guerres On parle même De un million de morts Pour l'Irak Donc on est dans quelque chose De monstrueux Et il y a eu la guerre Irak-Iran Ne l'oublions pas aussi Mais pour revenir juste On aidait les uns les autres Kissinger a dit Au sujet de la guerre Irak-Iran Qui se passait dans les années 80 Ah s'ils pouvaient perdre Tous les deux C'est un bon humour S'ils pouvaient s'éliminer L'un l'autre C'est ça Les voraces Et les coriaces C'est horrible Mais pour revenir à ça Au fond Cette situation Que vous avez Justement Enfin vécu Sur laquelle vous avez enquêté Effectivement On a l'impression Qu'aujourd'hui Et bien c'est devenu En tout cas En partie On ne va pas non plus Exagéré Ni généralisé Heureusement C'est une petite partie De la population Toute petite partie De la population Et d'ailleurs Totalement une majorité Y compris par les mésimulants Et autres C'est pas le problème Mais le problème On a l'impression Que maintenant Au fond On lit votre livre Et ça fait partie du quotidien C'est ça On le voit Dans tous les jeux Régulièrement On assiste à des attentats Mais enfin Quand on a demandé A Brésinski Un des grands conseillers américains S'il ne regrettait pas D'avoir manipulé Le djihad Contre les communistes En Afghanistan Il disait Mais enfin Quel est le résultat Nous avons abattu L'Union soviétique Tout ça Vous allez me reprendre A cause de quelques petits attentats Créés par des djihadistes Il ne s'est pas rendu compte A quoi il touchait En touchant à des choses Aussi profondes Que l'islam Merci beaucoup Bernard de nous avoir appelé Nous sommes maintenant Avec Marie-Claire Qui nous appelle de Paris Bonjour Marie-Claire Bonjour Marie-Claire Bonjour à vous Je voulais vous demander Vous voyez Moi il y a toujours quelque chose Qui m'a étonné C'est quand même Qu'en août 2015 Quand on a Pour en revenir aux attentats du 13 Quand en août 2015 On a quand même arrêté Un djihadiste Qui revenait de Syrie Et qui approche Qui a dit Que dans son projet Il y avait une salle de concert Qui allait être attaquée C'était le projet Il y en a un autre Oui oui Le Bataclan Voilà Donc quand même Moi j'aimerais savoir Et en plus On sait que cette salle de concert Elle avait déjà été Il y avait déjà eu Plusieurs manifs devant Par des Palestiniens Parce qu'on donnait Soit disant des concerts Pour financer L'armée de l'État L'armée israélienne Absolument Voilà Donc quand on a Un projet comme ça En août 2015 Moi j'aimerais savoir Quand même Est-ce qu'à partir de là On a surveillé Des salles de concert Est-ce qu'il y a De la police J'aimerais savoir Combien de salles de concert Ont été surveillées A partir de août 2015 Voyez Parce qu'en plus Le Bataclan C'est quand même Une salle de concert A identité un peu rock Bien sûr Voyez Donc moi je comprends Moi je vais au procès Voyez En salle d'audition Puisqu'on n'a pas le droit En salle de retransmission Donc moi je comprends Que monsieur Jardin Le père Il est la haine Et qu'il puisse Avoir ses accusations Vers le gouvernement Et bon C'est vrai que Zemmour Et ses propos Sont toujours trop Enflammé Mais il faut aussi étudier En août 2015 On a eu Par deux djihadistes Que c'était une salle Combien de salles de concert Ont été en surveillance A partir d'août 2015 Si vous pouvez faire l'enquête Monsieur Et puis d'autre part Je vais vous dire Pour votre invité Moi quand je vais J'ai été à l'enquête De personnalité La première enquête Quand ils les font parler Moi je peux vous dire Que tous ces gens La plupart Viennent de Molenbeek Mais ils ont tous Eu une enfance heureuse Tous Il n'y en a aucun Qui se plaint de leur enfance Tout à fait Alors ça c'est intéressant Marie Je vais faire régler Morgan Sportes Pour revenir au sujet Et puis n'oubliez pas Ma question sur le 15 Absolument Absolument Je ne l'oublie pas Je reviens juste là-dessus Sur effectivement Est-ce que la plupart De ces comparses Et de ces gens Ont eu des enfances Heureuses ou malheureuses Dans vos Normales Plutôt normal Mais oui Rien de spécial Rien de spécial Oui pas enfance martyrisée Pas enfance misérable C'est intéressant C'est des gens Voilà comme tout le monde Tout à fait D'ailleurs le papa Du garçon Qui a jeté une grenade Dans l'épicerie cachère Me disait Mais c'est un type bien Moi un petit français moyen Mais pas bête Et il se sentait coupable Il disait Mais qu'est-ce qu'on a pu faire Pour que notre fils En arrive là Alors il s'est dit Peut-être parce que J'ai divorcé avec ma femme Il se culpabilisait Le type Il était plombier Il a commencé à lire Des livres de psychologie Des livres C'était C'est touchant Absolument Absolument Et moi je vais dire Par rapport aux victimes Du terrorisme Que j'y suis Je le compatis beaucoup Parce que moi j'ai connu En culotte courte Le terrorisme En Algérie J'ai connu le terrorisme De l'UFLN d'abord Et j'ai connu Le terrorisme de l'OAS Qui avait interdit Aux Arabes d'entrer dans Alger J'ai vu des Arabes Se faire assassiner Dans la rue devant moi Donc Je ne suis pas du tout Je suis sensible à tout ça Je ne parle pas de ça froidement Non bien sûr Marie pour la première question L'enquête est en cours Effectivement Mais je crois Je ne vais pas m'avancer Je n'ai pas fait l'enquête Je ne vais pas vous affirmer Des choses Dont je ne suis pas sûr Mais je pense qu'à l'époque Effectivement Il y avait eu des menaces Sur le Bataclan Et autres Mais on ne les a pas prises Très au sérieux Voilà Et la meilleure Je vais vous dire Et la meilleure preuve Qu'on ne les a pas prises au sérieux Parce qu'il est là le problème Ce qui était hallucinant Alors qu'on savait Qu'il y avait des menaces Qu'il n'y avait même pas Que le Bataclan Et les autres Il n'y avait même pas Trois vigiles armés devant Vous voyez Il n'y avait même pas Des gens Qui pouvaient protéger Mais pas seulement ça Parce qu'on se disait Oui mais ça Vous savez C'est toujours Ça n'arrive qu'aux autres C'est pas pour nous Ça n'arrive qu'aux autres Oui il y a le 11 septembre Mais c'était Le World Trade Center américain Oh chez nous Nous on les protégeait Ou du moins On a l'impression D'être protégé C'est ça La chose Terrible Ce que je veux dire Aussi C'est que si vous voulez Il faut oser le dire Ça quand même Ce type revenait D'un séjour en Syrie Il revenait de Oui absolument Il avait l'ordre Il avait consulté la cellule Il avait appartenu La cellule Il faut oser le dire Qu'on n'a pas tenu compte De cette menace Mais on n'a pas tenu compte Aussi On en a tenu compte Mais on en a tenu compte Non non mais Marie J'allais vous le dire Qu'on n'a pas tenu compte Et si vous avez écouté Je ne sais pas Le début de l'émission Mais je comprends Que vous aviez autre chose C'est Il y a eu des listes Qui ont circulé De djihadistes Rentrés en France Ou venus Entrer en France Et qui n'ont pas Et dont on n'a pas Aussi tenu compte Vous voyez Marie C'est ça le problème C'est que bon Alors après Est-ce qu'il faut jeter La pierre ou pas Qu'est-ce qu'on aurait fait A leur place Je ne sais pas Mais voilà C'est un vrai drame On est bien d'accord Merci Marie-Claire De nous avoir appelé En tout cas depuis Paris Et vous restez avec nous Au 0826 300 300 Vous avez encore un quart d'heure Pour nous appeler Et poser vos questions A l'auteur Des djihadistes Ont aussi des peines de coeur Morgane Sportes Sud Radio Bercov Dans tous ses états Et après Perpignan Fonds-Romeu et Paris Nous allons à Montpellier Avec Serge Bonjour Serge Oui bonjour Monsieur Bercov Bonjour Monsieur Sportes Bonjour Serge J'écoute votre attention Avec Enfin j'écoute votre émission Avec beaucoup d'attention Parce que Il se trouve que J'ai un petit peu travaillé Dans l'antiterrorisme Dans les conséquences Puisque j'étais en PJ à Paris Quand il y a eu L'attentat à Saint-Michel En 1995 Oui Et je me suis toujours Intéressé à ça Mais Mon propos Serait plutôt de dire Qu'il y a Il y a trois axes Pour moi Qui sont un petit peu Un petit peu conflictuels Le premier c'est J'écoutais la dame Juste avant de parler Et Elle répète Elle agence des informations Elle agence des renseignements Pas des informations Parce qu'elle pense Que ce qu'on lui dit C'est suffisant Alors il se trouve Que pour avoir travaillé dessus C'est d'une complexité effarante Bien sûr Effarante Donc je pense que Le premier axe C'est cette diffusion D'informations À Google Ou Sur des chaînes Que ce soit des chaînes françaises Ou étrangères On voit des images On voit des Non 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 Il y a des choses Qu'il ne faut pas dire Parce que c'est contre-productif Ce sont toutes ces émissions Qui permettent De savoir Les méthodes d'investigation De savoir Les méthodes d'analyse Il ne faut pas croire Les terroristes Dans leur organisation Sont extrêmement Bien préparés Voilà La deuxième chose Qui a un côté un peu plus historique C'est que Je renverrai les gens Qui s'intéressent à ça Les gens comme Les auditeurs Je les inviterai à relire Les écrits Notamment Ceux qu'on appelait Laurence d'Arabie Qui a été le premier À avoir cette lucidité Pour définir ce que serait Le panarabisme Et c'est exactement Ce qu'on va se mettre en place C'est-à-dire une ceinture Entre guillemets Musulmane Du Maroc Jusqu'à L'Orient Voir à l'extrême-Orient Et Tout était extrêmement Bien défini Puisque Quand on regarde Sur ce plan historique On s'aperçoit Qu'il y a une immense hypocrisie De l'Occident Vis-à-vis de ces pays-là Et moi Chaque fois que j'ai Une discussion Avec des amis Je leur pose toujours La même question Comment expliquer Que ce sont les pays Les plus riches Qui sont les plus pauvres Comment expliquer Que l'Afrique Qui Commit les richesses Ça nous emmènerait Très 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 loin Là c'est une discussion Je reprends ce que vous voulez dire C'est pas C'est juste C'est une question Comment expliquer Parce qu'ils sont pillés Alors je veux pas De repentance De repentance colonialiste Et la troisième chose Qui s'adresse un peu plus À M. Sportes C'est que Dans la sociologie J'adore votre terme Déposséder Parce qu'il se trouve Que tout ce Que j'ai eu en face de moi Dans mon bureau C'était exactement ça C'est-à-dire des gens Des jeunes Qui ont été Tellement gavés De fausses choses D'artifices Je dis toujours J'ai jamais vu autant De faux survêtements Nike Dans les cités Portés par des mecs Qui font jamais de sport Mais cette espèce Cette espèce De gavage C'est qu'ils sont vides Et on peut les remplir De n'importe quoi J'ai eu affaire À ces À ces Entre guillemets Apprentices terroristes Mais pour eux C'est un mélange De la croyance Dans le Coran Et de la Playstation Tout à fait Morgan Sportès Je crois que c'est Rapproisez-vous du micro Moi je me suis bourré La gueule 40 fois Avec Guy Debord Qui a écrit La société du spectacle Et en effet Ces gens-là Sont le pur fruit De la société du spectacle Qu'ils mélangent Avec les archaïsmes Du Coran Mais ils sont Complètement modernes En fait Ils ne sont pas archaïques Vous voulez dire Ils sont modernes En ce sens que non Mais ils sont modernes Mais victimes Ils sont dans la société De consommation la plus vulgaire Oui c'est ça Oui mais c'est-à-dire C'est le vide Il n'y a rien dedans C'est ça Une fois j'avais dit Je ne sais plus quelle est la télé J'aurais voulu que Youssouf Fofana Le chef du gang des barbares Qui a tué Ilana Limi Et bien il ait lu Marcel Proust Ou Madame de Lafayette Dont s'est moqué Sarkozy Ça c'est le problème De la culture Oui mais si quand ça atteint Les sommets de l'État L'inculture Ça va loin C'est grave Le poisson pourri par la tête Et merci Serge De nous avoir appelé De Montpellier Nous allons maintenant Dans le Val-de-Marne Avec Olivier Bonjour Olivier Oui bonjour Bonjour Olivier Monsieur Sportès Je voulais réagir Sur ce qu'a dit Madame Garido Sur l'intervention D'Éric Zemmour Oui C'est l'hôpital Qui se fout de la charité Quand on sait Le passé familial De Madame Garido Oui Et il s'avère Que sa famille A fait partie D'un groupe terroriste Au Chili Écoutez ça Je ne voudrais pas rentrer Dans cette polémique là Je ne voudrais pas rentrer Dans les ailes Mais globalement Elle reproche des choses Qu'elle devrait éviter De dire Voilà Mais c'est quand même Dingue Parce qu'en plus Je ne voudrais pas Qu'elle soit Attaquée Sur sa famille Déjà il suffit Qu'elle soit Qu'elle justifie Ce qu'elle dise Par rapport On ne peut pas réconcilier On ne peut pas réconcilier Des terroristes Avec des victimes Et malheureusement On n'arrivera Jamais à le faire C'est clair Moi je voudrais juste Finir sur une citation Du livre de Morgan Sportes Encore une fois Que je conseille Vraiment Si vous voulez comprendre Ce qui se passe En tout cas Dans une certaine France Pour ne rester qu'ici Mais ça vaut pour l'Europe Vous parlez de Kevin Kevin c'est celui Qui a lancé Je crois La grenade C'est ça Dans l'épicerie cachère Et il est en prison Il veut se racheter Et il dit Il évoque sa connaissance Du milieu radical Particulièrement Dans les villes de Paris Cannes Nice Marseille Lyon Nancy Lille Déjà on voit le truc Il dit S'il trouverait à s'édire Nombre de cellules dormantes Qui demanderait Qu'à se réveiller Pas mal de loups solitaires Il propose aussi Aux autorités françaises De se mettre à leur service A l'issue de sa peine Ou en cas de libération Anticipée C'est un deal Mais ça veut dire ça Au fond Au bout de votre enquête Qui a duré 3 ans Morgan Sportev C'est-à-dire que les cellules Sans faire de catastrophisme Ou d'apocalypse now Les cellules dormantes Sont là Les terroristes potentiels Sont là Les jeunes paumés Sont là Tout ça est là Peut-être Peut-être Mais il sait peut-être aussi De son délire Parce qu'il est complètement fou Il est en prison Il est pris de fantasmes sexuels En prison Alors il a l'impression Que c'est des djinns Qui rentrent en lui Pour l'inciter A des actes homosexuels Alors pour se soigner Il boit de l'eau coranisée Alors je le conseille Aux auditeurs C'est quoi l'eau coranisée ? Il faut Vous recopiez Des sourates du coran Sur un papier Vous laissez ça Baigné dans un verre d'eau Et ensuite Vous buvez le verre d'eau Et alors ça chasse Toutes vos fantasmes sexuelles Donc les auditeurs On devrait Donc en fait Il est assez dingue le mec Oui Ça c'est terrible En lisant votre livre On hésite Entre effectivement Le rire Et la catastrophe Parce que c'est quand même Très triste aussi Tout cela Oui puisqu'il y a des morts Puisqu'il y a des morts Et vous me faites Une parfaite transition Morgane Sportes Puisqu'il y en a une Qui ne chasse pas Les fantasmes sexuels C'est Brigitte Lay Qu'on retrouve dans un instant Sud Radio Bercoff Dans tous ses états Midi 14h André Bercoff Avec le parfum Terre de France 100% des bénéfices Au service de notre pays